Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à deux dossiers très importants, la tournée de Biden au Proche-Orient, mais également la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Italie. Le monde aujourd'hui fait face à des bouleversements majeurs qui nécessitent une vigilance et un savoir-faire majeur pour se positionner politiquement, mais également économiquement. Biden a tourné au Proche-Orient une visite très controversée avec la signature des fameux accords d'Al-Quds, une visite où les Palestiniens ont très peu de place. Notre émission de ce soir se penchera, comme je le disais également, dans son deuxième volet sur la coopération ô combien importante entre l'Algérie et l'Italie. Une relation qui va de mieux en mieux avec des horizons qui ne demandent qu'à être exploités. Pour en parler avec nous ce soir, nous aurons par Skype depuis Paris, M. Gamal Abina, expert en questions internationales. M. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation encore. Merci. Et nous aurons également M. Manuel Pouchelet, expert en géopolitique par Skype depuis Paris également. M. Pouchelet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame pour votre invitation. Bonsoir. Et dans quelques instants, nous aurons également M. Abdal-Rahman Hadef, qui est expert en économie. Mesdames, messieurs, plutôt, bonsoir et bienvenue donc à notre émission. Comme je le disais au tout début de notre émission, 18 mois après sa venue à la Maison Blanche, le président américain entame une tournée au Proche-Orient. Il commence par son allié privilégié, indéfectible, l'antité sioniste. Un pacte qui est scellé contre l'Iran. M. Pouchelet, faut-il y voir une provocation ou une nécessité ? Concernant la politique américaine avec Israël, elle est connue depuis longtemps. Maintenant, M. Biden cherche aussi à vérifier ses alliances avec Israël, parce qu'Israël est aussi un pays qui lui rapporte énormément de renseignements sur la situation au Moyen-Orient. La préoccupation américaine, pour l'instant, est essentiellement axée sur l'Europe, mais le Moyen-Orient demeure une région stratégique dans la politique internationale des États-Unis, excusez-moi, qui justement se cherche un petit peu. On a, en début de mandat de M. Biden, les propos de M. Blinken, qui est son secrétaire d'État, qui avait précisé qu'il était temps de recoller les morceaux. Maintenant, je pense que la visite de M. Biden au Moyen-Orient donne déjà le ton d'une visite qui sera courte, mais en même temps, on remarquera que M. Biden ne se rend pas également dans d'autres États. De toute façon, au Moyen-Orient, la donne est connue. Les relations internationales se justifient en fonction des relations que vous avez aussi avec l'État d'Israël. Voilà, c'est important de le souligner ce soir pour les téléspectateurs. Et nous verrons aussi ce qui sera peut-être un peu plus tard, qui arrivera un peu plus tard. Il s'agira des déclarations qui seront données à l'issue de ces visites. M. Gamal Abina, que pensez-vous ? Est-ce que ce pacte scellé contre l'Iran pour faire face à cet ennemi ou adversaire potentiel de l'antité sioniste, mais également des États-Unis, est une provocation ? Ou est-ce que c'est réellement une nécessité aujourd'hui ? Il faut revenir aux accords qui lient les États-Unis. Vous m'entendez ? Oui, oui, absolument, M. Abina, allez-y. Voilà, donc il faut revenir aux accords qui lient les États-Unis à l'Arabie dite saoudite, donc l'Arabie qui est dirigée par la famille Saoud, qui sont liées au pacte Quincy qui avait été signé sur ce fameux porte-avions, dans lesquels l'Amérique proposait à ce territoire fraîchement indépendant, mais surtout très riche en hydrocarbures. Les Américains ont parfaitement compris avec leur compagnie pétrolière Aramco, et donc ils se sont garantis une sorte d'accord mutuel de sécurité, dans un cas la sécurité des approvisionnements énergétiques pour les États-Unis à un prix ridicule. Évidemment, à l'époque, le prix était fiscé par l'Arabie à des prix très bas, et de l'autre côté, le pouvoir saoudien qui aurait été soutenu, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, par les États-Unis, quel que soit l'ennemi de l'extérieur, qu'il existe ou pas. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'ennemi iranien, puisque le Shah d'Iran était un allié privilégié des États-Unis, et c'était le gendarme de la région. Ensuite, il y a eu la révolution islamique, effectivement, et l'Arabie a considéré que l'Iran était devenu sa première menace. C'est une énorme, là je vais utiliser un terme très fort, énorme opération d'hypocrisie et d'intoxication, pour justifier simplement de leur faiblesse vis-à-vis d'Israël, puisqu'évidemment, il va de soi que la principale menace des États-Unis depuis toujours dans la région, c'est Israël, et qu'évidemment, l'Arabie, parce qu'elle n'est pas en mesure de faire face à cet ennemi, préfère trouver un ennemi fantomatique, et le justifie par des histoires de croissance en Chine. C'est comme ça que ça avait été dénommé absolument par le roi, c'est encore une fois une histoire de roi, par le roi de Jordanie. C'est lui qui avait eu ce concept du croissant chiite. Évidemment, les stratégies américaines l'ont profité pour créer cette taxe de crise qui n'existait pas. Je rappelle que les chiites et les sunnites n'ont jamais été en guerre dans l'histoire de l'islam, mais qu'aujourd'hui, ils ont créé une sorte d'hydre chiite qui irait du Hezbollah iranien en passant par le Moqtah d'Assad en Irak et les Houdis au Yémen. Tout ça, c'est pour développer une idée sur laquelle l'Arabie serait encerclée. Évidemment, c'est une fabrication, c'est une bulle esprit. Le seul moment où l'Arabie a pu être en danger avec, à l'époque, dans les années 80, la révolution islamique d'Iran, c'était à l'époque, effectivement, quand l'Iran était dirigée par Khomeini, et surtout quand l'Irak faisait barrage entre l'Iran et l'Arabie, parce qu'effectivement, il y a eu une action violente, à l'époque, on s'en souvient, en 1980, quand ils ont pris la prise d'otage des lieux sains. Mais ça s'est arrêté depuis, il n'y a plus de danger irréel. Il est sérieux, mais ils préfèrent, pour cacher leur lâcheté vis-à-vis d'Israël, faire croire qu'il y aurait un axe chiite dangereux pour eux. Ce qui ne met absolument pas en question leur alliance, évidemment, avec les États-Unis. Oui, l'Iran a réagi. Monsieur Pouchelet, est-ce que vous ne pensez pas que ce pacte qui a été signé hier, confortant la coopération entre l'État sioniste et les États-Unis, au fait une déclaration de guerre pour tous les pays de la région ? Ou est-ce que c'est un peu exagéré de le dire ? Non, je pense que les États-Unis maintiennent leur politique habituelle. Maintenant, ils ont toujours besoin de se créer des ennemis dans la région. D'ailleurs, c'est leur émixion qui crée les tensions et les frustrations entre pays du Moyen-Orient. Et ça, c'est important de le savoir. Les Américains dans la région, depuis leur intervention avec la guerre du Golfe, le premier volet et le deuxième volet, ont voulu toujours essayer de parler d'État voyou, si on reprend les termes des faucons qui entouraient le président américain à l'époque. Maintenant, je pense que M. Biden est en perte de vitesse. Il en a conscience. Cependant, au moment de son élection, il y a énormément de pays arabes et du Golfe qui ont misé sur un changement de posture des États-Unis dans la région. Et force est de constater qu'aujourd'hui, en 2022, deux ans après son investiture, la politique est maintenue. Et on remarquera aussi qu'au niveau des relations internationales des Américains, démocrates et républicains ont toujours ce même comportement belliqueux et tenté d'imposer leur vue à des pays qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus et qui se cherchent. En réponse, on a la volatilité extrême de la région, le renversement d'alliances permanents. Je rappelle que M. Biden s'adresse au roi en Arabie Saoudite et non à Mohamed Ben Salman, ce qui est une erreur, alors que c'est vraiment lui qui est l'héritier désigné, sachant qu'il a éliminé éventuellement ses opposants. Maintenant, les Américains reviennent, dans un premier temps, sur l'eau fondamentale avec une visite, on va dire, avec Israël. D'ailleurs, le manifeste Al-Khodz, Al-Khodz, ça veut dire Jérusalem dans la langue. Donc, ce n'est pas anodin. Il y a aussi cette espèce de provocation, si je puis me permettre, de préciser Jérusalem, et on ne parle plus de Tel Aviv aujourd'hui concernant Israël. – Très bien. M. Gamal Abina, est-ce que vous ne pensez pas que, de toute façon, dans cette transaction, j'allais dire, c'est les Palestiniens qui sont laissés pour compte ? On n'aura pas demandé leur avis. Et on aura vu, d'ailleurs, cette visite, ou ce bref passage par les territoires occupés en Cisjordanie, Al-Khodz ou Aramallah, et sa rencontre avec Mahmoud Abbas, celle de Biden, donc, et qui octroie, donc, un prêt de 316 millions de dollars. Au fait, il renoue un petit peu avec l'aide qui était octroyée aux Palestiniens, celle qui a été carrément coupée par Trump. M. Gamal Abina ? – Déjà, oui. Sur la question de cette hypocrisie qu'on observe, il y a plusieurs éléments. D'abord, je ne crois pas une seconde que lorsqu'il s'adresse au roi d'Arabie, « Biden fait une erreur ». C'est un calcul politique et logique. Avant d'arriver à la tête de la Maison-Blanche, il avait vertement critiqué le crime perpétré par Ben Salmane par rapport à l'affaire Khashoggi, qui, rappelons-le, était américain. C'était un citoyen saoudien d'origine turque, mais américain, qui travaillait pour un journal américain. Donc, ce crime qui a été perpétré, la circonstance atroce, qui a été dénoncé après l'enquête de la CIA comme étant une responsabilité unique du prince héritier, a conduit à ce qu'il y ait des critiques largement ouvertes de la part du futur président, qui aujourd'hui se trouve en difficulté. Parce que c'est difficile de maintenir une pression sur un homme qu'on a dénoncé comme étant un criminel, et de l'autre côté, de se retrouver coincé par rapport à ses approvisionnements de pétrole et de gaz, et puisque l'obsession, évidemment, de Biden, c'est la Chine, de se retrouver coincé avec la question de la Russie en Ukraine. Donc, ce qui fait qu'il va là-bas et qu'il méprise, car on peut parler de mépris des Palestiniens, les Palestiniens n'ont rien obtenu, c'est uniquement le fait de pousser l'avantage que Trump avait initié, nous ne mûrons jamais, que c'est une politique trumpiste, les accords d'Abraham, de pousser ces pays à aller vers la paix avec Israël, à créer un arc anti-Suite, comme ils l'appellent, donc anti-Iranien, pour faire simple, et à faire en sorte, comme l'obsession israélienne depuis 30 ans, faire en sorte que l'Iran n'ait jamais la bombe atomique. Rappelons que ça fait 30 ans qu'Israël nous annonce que l'Iran a la bombe atomique tous les 6 mois. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on crée un axe de tension. Pourquoi ? Parce que l'Amérique fait des affaires. Quand Biden va là-bas, il garantit, il le dit clairement, il garantit la sécurité énergétique de son pays, la sécurité des industries américaines militaires, puisque les records de ventes ont été observés sous l'air Trump, qui vont être reconduits évidemment, et il garantit s'il y a les guerres, comme on l'a vu sur la première, car il y a eu trois guerres du Golfe, pas deux contre un moitié reçue, la première guerre du Golfe, elle commençait en 1980 entre l'Iran et l'Irak. Il y a eu des ventes faramineuses d'armement entre l'Iran et l'Irak, qui ont duré huit ans. Ça a été une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. S'il n'y avait pas eu ce Pérez de Cuellar, à l'époque, qui était secrétaire général de l'ONU, qui a stoppé la guerre, miraculeusement, cette guerre ne s'est arrêtée jamais. Près de 2 millions morts. Et donc aujourd'hui, ils espèrent reproduire le même jackpot finalement, alimenter une guerre de haute ou de basse intensité, vendre un maximum d'armes, tout en faisant en sorte qu'elles ne se mettent pas dans la région. Et ça, c'est un pari que Biden fait. Face à des palestiniens, donc il se moque complètement quand on fait un prêt alors que le pays est en Xande et que la bande de Gaza reste assiégée. Quand on prétend vouloir faire la paix alors qu'on ne fait aucune pression sur la seule personne sur laquelle on va faire pression, à savoir l'antité sioniste israélienne, là, on se pose des questions. Et donc Biden, il ne va que pour des affaires pour garantir que son pays fonctionne bien, qu'il soit alimenté sur le plan énergétique et surtout qu'il vende des armes. C'est ça la question. Oui. Alors, M. Pouchelet, vous pensez qu'aujourd'hui le président américain Joe Biden est beaucoup plus intéressé ou soucieux de la tranquillité interne de ses citoyens que par celle réellement de ce qui se passe dans le monde, à savoir qu'il n'a donné aucune garantie aux Palestiniens et qu'il a serré donc la main très fort à son allié indéfectible, l'antité sioniste, et il ne s'en cache pas. Alors, quelque part, finalement, il n'est porteur de rien du tout pour les Palestiniens. Non, la question palestinienne divise au sein du Moyen-Orient. Il n'y a pas besoin de rajouter la sauce occidentale sur l'angle de vue que l'on peut proposer. Ça a toujours été un problème. D'ailleurs, même dans certains pays, moi, personnellement, je réside une partie de l'année au Liban. Je peux vous garantir que le problème palestinien est un problème qui date, qui dure et qui perdure, volontairement qui perdure. Tout ça, c'est artificiel. Maintenant, les Américains ne vont pas lâcher la région parce que c'est leur premier client en termes de consommation d'armes. Quand on voit les 1 000 milliards d'euros qui sont consommés sur une période de 10 ans par l'Arabie Saoudite, ça prouve qu'il y a du potentiel parce qu'une partie de l'économie américaine en est dépendante. Maintenant, parler de guerre de haute intensité, il faudrait déjà, en termes exacts, puisque je suis aussi ancien militaire, ça veut dire un affrontement entre États. On parle plutôt de guerre hybride et de proxy interposé aujourd'hui. C'est là qu'est le danger sur fonds de ressources naturelles et même de blocage économique. On a pu le voir avec l'Iran qui avait tiré des drones contre une raffinerie saoudienne il y a maintenant deux ans qui avait été bloquée. Maintenant, revenons à la question. Monsieur Biden est en représentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la composition qui l'accompagne de sa délégation dans l'avion où vous retrouvez forcément des industriels intéressés par ces questions de développement. Il n'y a pas que l'armement, il y a aussi les solutions américaines en matière de ressources énergétiques pour améliorer les raffineries et ainsi de suite et surtout la sécurité. Israël a des capacités novatrices en matière d'industrie de défense et l'Amérique s'y intéresse. Monsieur Pouchelet, le président américain, vous l'aurez remarqué, n'est pas revenu du tout sur l'héritage de son prédécesseur, à savoir déménager carrément l'ambassade américaine de Tel Aviv, sans parler d'Al-Quds, sans parler de promesses du consulat qui devait donc se faire ou se réaliser à l'Al-Quds Est, promesses qu'il n'a pas tenues et qu'il n'a aucune chance peut-être de se réaliser, même s'il se réjouit du déblocage de l'aide financière octroyée aux Palestiniens. La politique américaine, pour l'instant, enfin moi personnellement, je la trouve assez hésitante dans la région. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de déplacement du secrétaire d'État, alors que dans l'administration Trump, Mike Pompeo se déplaçait régulièrement. Il rendait visite à la région, on va dire, tous les deux mois, y compris le président, l'ancien vice-président américain, Pence. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que la priorité du Moyen-Orient est devenue secondaire pour les États-Unis. Mais attention, ils ont quand même une expression qui est de garder l'œil sur la situation. Nous l'avons souligné ce soir, c'est une région économique importante pour les États-Unis. Il y a cette concurrence aussi sur le marché des ressources naturelles comme le pétrole, où il y a l'Arabie saoudite qui s'invite et l'Iran, puisque bien sûr, la vente de ces ressources fournit des précieux capitaux pour éventuellement financer d'autres actions qui peuvent être nuisibles à l'Occident en général. Monsieur Kamel Abina, au fait, au vu de cette visite et le traitement qu'il a accordé à l'entité sioniste qui est complètement différent de celui qu'il a eu avec Mahmoud Abbes dans les territoires quipés en Cisjordanie à Ramallah, laisse penser que finalement, la Palestine n'est pas la priorité du tout de cette visite ou de cette sortie depuis la venue à la Maison Blanche de Joe Biden, de cette sortie au Moyen-Orient. Monsieur Kamel Abina ? La Palestine n'est pas du tout sa priorité, preuve en est, il leur fait un acte de mendiciter en leur donnant un peu d'argent, en leur prêtant de l'argent ensuite sur la question de la priorité américaine, elle est très claire. D'abord, j'ai entendu que les Arabes sont partagés sur les questions palestiniennes, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas partagés. Les Arabes sont dirigés par des dictateurs qui sont partagés. Là, oui, on est d'accord. Les peuples arabes, Liban exclut, parce que le Liban a subi une guerre sévile qui a duré quand même 15 ans, que sur son territoire, ils ont reçu pratiquement 2 millions de réfugiés. En fait, le Liban lui-même est victime un petit peu de son voisin sioniste puisque la région de Karish fait vraiment polémique en ce moment. Pas seulement, oui. Il y a la question du gaz qui se font en train de pomper allègrement parce qu'ils pensent que ça leur appartient. Tout leur appartient de toute façon à Israël dans la région. Ils se croient les mettre à bord. Il y a eu des guerres quand même en Iran. Pas une, pas deux, pas trois, mais une dizaine quasiment. L'invasion en Péorgali en 82 a été un des marqueurs les plus puissants d'Israël dans la région. Leur défaite en 2000 face au Hezbollah et la nouvelle défaite en 2006 a commencé à donner des signes d'inquiétude pour Israël parce qu'ils ont bien compris que le Hezbollah, c'est l'Iran qui équipe des combattants très aguerris et très bien équipés. Et l'obsession d'Israël, c'est sa sécurité. L'obsession des États-Unis, c'est la sécurité d'Israël puisqu'ils garantissent dans la région un petit gendarme parce qu'Israël n'est que le gendarme américain. Et quand on dit qu'il y a des guerres hybrides, c'est vrai. Aujourd'hui, les Iraniens ont inventé le principe de la guerre hybride comme les Russes l'utilisent. Mais les conflits de haute intensité, je suis désolé, ils sont bien présents. Je ne crois pas que les 8 à 10 ans de guerre qu'il y a eu en Syrie, c'est de la basse intensité. Je ne crois pas que le Yémen aujourd'hui soit un conflit de basse intensité. Les conflits emmenés par la présence américaine ou par les alliés américains, donc c'est là qu'est le Moyen-Orient, eh bien ces conflits-là effectivement sont des conflits de haute intensité parce que la stratégie américaine reste la même. C'est le principe de bombarder massivement et de tuer le plus de monde. De l'autre côté, les pays qui ont moins de moyens utilisent cette fameuse guerre hybride qui est un mix entre une guerre du guérilla, entre des coups de pression, entre tout un tas de méthodes économiques, en l'occurrence, on commence à l'observer, qui font que ce rapport asymétrique leur profite. Et la question russe aujourd'hui est centrale. Pourquoi ? Parce que l'Iran, qu'on a diabolisé pendant 40 ans, pour être précis, 43 ans avec la révolution islamique, devient aujourd'hui un partenaire. Sauf que les Américains ont rompu avec l'Iran sous l'air de Trump, qui est revenu sur les accords qui avaient été signés et qu'il n'a pas respectés, et que Biden est coincé parce qu'il a envie d'avoir le pétrole et le gaz iranien pas trop cher, et en même temps, il ne peut pas demander aux Iraniens d'arrêter vos programmes balistiques, arrêter vos programmes nucléaires qui n'est que civils, le demeurant, et il ne peut pas leur demander en même temps d'être un allié après leur avoir quasiment fait les misères pendant 43 ans. Donc c'est un vrai problème qu'il y a. L'autre problème, c'est que Biden est obsédé par la Chine, par la puissance économique de la Chine. C'est ça son obsession. Moi, obsédé par le Moyen-Orient parce qu'il se rend bien compte que le pétrole maintenant est de plus en plus important en Afrique et d'autres régions. Donc ça reste central, mais pas à ce point. Donc Biden est inquiété par ce qui se passe en Ukraine, est inquiété pour sa réélection dans les élections de mi-terme, puisqu'il va bientôt perdre sans doute les prochaines élections sénatoriales législatives. Et pour vous dire que simplement, Biden s'inquiète sur les questions intérieures. Et s'il a mis autant de temps à aller au Moyen-Orient, c'est parce qu'il y a deux casse-fonds entre guillemets qu'il a sur le dos. La première, c'est le voir critiquer vertement Ben Salmane. La seconde, c'est donc qu'essaie d'endosser les accords d'Abraham, de ne pas pouvoir revenir par exemple sur le fait que l'ambassade américaine était installée à Jérusalem, ce qui est parfaitement illégal sur le plan droit international et qu'il ne peut pas la faire revenir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il profite à la fois du travail de Trump en matière de vente d'armes et en matière de positionnement géostratégique, et en même temps, ça leur dit qu'à pour parler à ses partenaires arabes avec lesquels il ne sait plus trop quoi dire, quoi de promettre, il ne promet plus rien. Et les palestiniens aujourd'hui, on dit, on nous fait les promesses, on n'y croit plus. Au fait, je crois qu'on est beaucoup plus dans un espace de processus de normalisation qui exigerait de ces pays plutôt d'aller vers des intérêts économiques, commerciaux, voire même politiques, même s'il faut passer sous cap un petit peu la question palestinienne. Monsieur Pouchelet, alors, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, toute cette tournée ou cette visite au Moyen-Orient avait beaucoup plus pour soucis majeurs la sécurité d'Israël contre l'Iran, la sécurité économique des États-Unis, à savoir comment réduire le prix du pétrole ou du gaz ou de l'essence à la pompe pour le citoyen lambda américain, mais également que cette visite tient quand même, je dirais, qui passe d'abord comme une campagne, voilà, une campagne électorale pour son deuxième mandat, ou plutôt la deuxième partie de son mandat plus exactement. Alors, en effet, il vient d'être évoqué les mid-termes où on risque de voir revenir sur le devant de la scène américaine les Républicains avec un Donald Trump qui, pour le moment, est silencieux, mais qui discrètement revient dans la course. La politique américaine au Moyen-Orient, elle a toujours été la même depuis de nombreuses années comme cela a été souligné ce soir. Maintenant, je pense qu'ils ont un petit peu de mal à rebondir. Monsieur Biden, croire qu'il y a des changements radicaux, c'est faux. Les États-Unis poursuivent leur politique, poursuivent leurs émissions et apportent toujours le même cortège de mots dans la région qui répondent avec la volatilité, les guerres, les proxys et bien sûr le terrorisme international. Protéger Israël, ça a toujours été leur préoccupation. Il y a un autre État d'ailleurs qui s'annonce et dont on parle peu dans la région qui est la Russie, qui annonce aussi protéger Israël parce qu'il y a quand même une minorité russophone qui s'est implantée aussi en Israël et que M. Poutine a toujours déclaré vouloir protéger. Donc quelque part, Israël s'invite toujours dans les débats. J'ai un peu peur que ce soit une redondance perpétuelle qu'est la politique américaine au Moyen-Orient. Maintenant, ce qui les inquiète et là c'est important, on sort d'une crise Covid-19 où l'Iran a affûté ses armes et il y a un nouveau pouvoir avec M. Raisi. L'Iran a de nouveaux adeptes, l'Iran arrive à convaincre, l'Iran développe une nouvelle stratégie. Maintenant, les Américains discutent aussi quand même avec l'Iran mais ça, ils préfèrent rester discrets sur la question à propos du Kurdistan qui reste aussi une pomme de discorde entre les pays de la région. Maintenant, les accords à Brahm aussi commencent à montrer des limites au niveau d'un certain craquement. On a vu les EAU récemment rencontrer Bachar el-Assad en Syrie. Donc, c'est qu'il y a un message. Les solutions, elles appartiennent aux pays de la région. Les mixtions occidentales ou les mixtions américaines vont tôt ou tard, on espère, changer de stratégie ou peut-être disparaître pour remplacer par qui ? Par la Russie, par la Chine. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Ce qu'il faut retenir surtout, je pense, à mon humble avis, c'est que les relations internationales dans la région sont en changement permanent, des renversements d'alliances et le président américain, on va dire, n'est que le digne héritier testamentaire de ce qui a été fait par les administrations précédentes. Maintenant, changer de portage du jour au lendemain, ça me paraît très difficile. Il est quand même pied et point lié avec des accords aussi de défense et de stratégie avec les pays de la région où je pense qu'il risquerait de perdre la face le jour où il essuiera un refus. Il faut aussi peut-être mentionner ce soir le plan saoudien pour 2030 qui est quand même très ambitieux où l'Arabie saoudite va avoir besoin d'aide. Maintenant, à surveiller de près aussi qui va succéder à la visite de M. Biden dans la région, on annonce d'autres puissances occidentales. Vous pensez qu'il y aura une sorte de balai diplomatique qui, donc des visites qui vont se succéder en Arabie saoudite sur fond de crise ukrainienne peut-être ? Je vous le confirme, j'ai bien l'impression que le président Macron risquerait de se rendre en Arabie saoudite prochainement. Très bien. M. Gamalabina, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous ne pensez pas que cette visite tient beaucoup plus comme allure ou a pour allure comme une campagne pour sa deuxième partie du mandat, de son mandat présidentiel ? D'autant plus que, comme le disait M. Pouchelet, Joe Biden est plutôt surveillé par les Républicains et aussi par des organisations telles que l'IPAC qui décident de sa politique avec l'Iran. Alors l'IPAC influence, c'est pas politique, l'IPAC n'est qu'un lobby d'influence qui était très puissant. Ça a été très puissant à temps, aujourd'hui ils ont perdu leur superbe. Il faut savoir une chose, c'est que les Américains sont des pragmatiques. C'est vrai qu'ils ont eu des accords de défense, on l'a vu avec l'Iran par exemple, du chat d'Iran, ça n'a pas empêché l'Amérique de lâcher le chat. Quand Carter dit le chat d'Iran est trop barbare avec sa population, il le lâche, c'est fini, on ne parle plus de l'Iran. Ensuite, ça bascule du côté de la République islamique. Concernant la peur américaine, parce qu'il y a une vraie peur en vérité, d'abord c'est la question du retour de la Russie. Ils ne l'attendaient absolument pas. Ils ont provoqué longtemps et maintenant les Russes se déploient. Alors évidemment, c'est vrai que votre interlocuteur fait bien de souligner qu'il y a un million, un tiers de la population israélienne est constituée de Russes qui ont été envoyés, des Russes, juifs ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques aussi, qui ont été envoyés en Palestine dans les années 90 sous l'ère de Deltine. Avec les Palestiniens qui étaient plus nombreux. Et aujourd'hui, on a un pays, l'Amérique, qui est inquiète par rapport à son rayonnement dans le monde, par rapport à son influence, parce qu'elle a perdu cette primauté qu'elle avait avec ce monde unipolaire qu'elle avait installé, qui a provoqué quand même dans la région pas mal de guerre. Je ne parle pas de l'Iran, je ne parle pas de l'Irak, excusez-moi, je ne parle même pas de la Syrie ou encore du Yémen, mais ils ont quand même détruit la Somalie, ils ont quand même détruit la Libye. Enfin, en substance, les Américains, pendant 30 ans, ils ont fait la fête. Aujourd'hui, on a arrêté cette politique guerrière de la caméinière qui est stoppée par le rééquilibrage des forces. Et je pense que l'Iran vient de faire un geste très fort dont on a oublié de parler, c'est qu'ils viennent de demander aux BRICS, donc les fameux 5 pays qui avaient été qualifiés comme ça par Goldman Sachs, les 5 pays qui sont l'alternative au capitalisme mondial d'Occident, Brésil, Chine, Inde, Russie et Afrique du Sud, eh bien l'Iran demande à rentrer dans les BRICS. Pourquoi ? Parce que l'Iran a la taille critique, les capacités industrielles, la taille évidemment de la population, plus de 80 millions d'habitants, l'Iran a la capacité de devenir un acteur influent. Et je pense, et c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord sur ce qui a été dit, que la Chine et la Russie dans la région sont là pour durer. Preuve en est, ils ont réussi à épargner, par exemple, c'est aussi dans la région l'Éthiopie qui a failli passer dans une guerre civile, ça a été stoppé par l'intervention, une intervention du bout des lèvres des Russes et des Chinois, puisque les Chinois sont très implantés dans l'Éthiopie. Toute la région intéresse ces pays parce que c'est à la fois une région qui regorge de gaz et de pétrole, donc on comprend très bien les enjeux, mais surtout c'est une région qui regorge de possibilités d'investissement et le plan 2030 auquel je ne crois pas du tout. L'Arabie nous a toujours habitués à des grands effets d'annonce qui ne donnent pas grand-chose. Ce fameux plan de rénovation du pays, de modernisation, ce plan-là est en marche et il va être financé, il doit être pourvu de capacités technologiques parce que l'Arabie veut jalousement se projeter comme ce qu'a fait le Qatar actuellement et surtout les Émirats arabes unis. Et c'est vrai qu'il faut rappeler une chose importante, l'aval des relations est impressionnante. Par exemple, l'Arabie n'a pas suivi l'Amérique dans les sanctions contre l'Ukraine. Ça, ça signe très fort, ce n'est pas anodin. Les Émirats arabes unis de même, pourtant on pouvait penser que c'était quand même leurs meilleurs alliés. Ils ont commencé à suivre leur propre agenda parce qu'ils voient bien que le monde bouge et que la bascule se fait à l'Est. Tout simplement, les nouvelles alliances solides seront à l'Est avec une Amérique qui décline. Monsieur Pouchelet, Joe Biden se préoccuperait-il davantage de sa politique interne, donc de la réelle politique, plutôt que d'aller bouleverser ce qui a été fait par son prédécesseur Donald Trump, à savoir remettre en place certains dysfonctionnements dans la région du Moyen-Orient ? Vous savez, je pense que la politique de Joe Biden dans la région, c'est un mélange de ce qu'ont déjà fait les démocrates dans cette région et également les républicains. Croire en une alternance avec une réelle rupture, je pense que c'est une fausse idée. De toute façon, le Moyen-Orient a toujours eu une place privilégiée dans les relations internationales menées par les Américains. C'est une manne financière, on l'a évoquée ce soir avec votre invité sur de nombreuses problématiques. Ou même, on aurait l'occasion de faire de nombreuses émissions à ce sujet-là. Maintenant, je pense que les Américains ont besoin aussi de tester leurs alliances avec la région. Et c'est important parce que les Américains vont être, à mon avis, très occupés dans la zone pacifique, qui est leur zone de prédilection, avec une Chine qui se montre de plus en plus agressive et qui s'attribue une relecture du droit international. Et là, je pense que l'administration américaine aura d'autres préoccupations. Depuis de nombreuses années, les Américains martèlent à tous les pays qu'ils rencontrent qu'ils doivent se préoccuper et doivent gagner en autonomie pour leur système de défense. On l'a vu en Europe, les discours de M. Biden, de M. Obama, de Reagan et même, aujourd'hui, de M. Biden sont importants à ce sujet-là. Maintenant, le Moyen-Orient est quand même une région très particulière où la réversibilité des alliances et la volatilité extrême sont une réponse. Je pense que le jour où les Américains vont faire un pas en arrière, il y aura peut-être un espèce d'arrêt, si je puis me permettre. Mais il y a aussi une querelle d'égo entre puissance du Golfe pour cette espèce de leadership où l'Arabie saoudite et l'Iran mènent d'une main de maître et arbitrent la région, sachant qu'il y a des pays comme les Émirats Arabulis, le Qatar qui se cherchent aujourd'hui une voie diplomatique, sachant qu'il y a un pays qu'on oublie de mentionner, c'est le sultanat d'Oman. Oman est un précieux go-between, mais c'est vrai que la succession du sultan Kabouz a été très longue à obtenir, à tel point qu'à un moment, ils ont même été menacés par les Saoudiens et les États-Unis ont été obligés d'envoyer une compagnie de US Marines sur place pour tempérer et montrer leur détermination. Maintenant, la politique américaine, certes, il y a les ressources naturelles, maintenant, je ferai remarquer que l'Europe commence à se détourner plus ou moins de la région pour des raisons économiques parce qu'elle n'a plus les moyens de sa politique étrangère. Et puis aussi, vous avez quand même, l'Europe consomme 20% de pétrole en moins parce que la transition énergétique est en route. L'électricité, ça devient une réalité en Europe. On commence à avoir de vrais résultats. Il est certes encore trop tôt pour en parler, mais bon, les derniers progrès technologiques des moteurs thermiques ont quand même réduit de 20% la facture européenne au niveau du pétrole. Maintenant, à voir dans la durée, les Américains veulent s'approprier, d'ailleurs, ce sont les premiers producteurs de pétrole, veulent s'approprier cette ressource pour mener la danse avec leurs dollars. Mais aujourd'hui, la Russie et la Chine, ce binôme, on va dire, impose maintenant ses vues aux États-Unis et profite aussi des défaites militaires américaines comme on a pu le voir dans la région. Également, le retrait d'Afghanistan qui a été marqué et qui reste encore dans les mémoires. Très bien, messieurs, je vous remercie pour avoir participé à ce premier volet de l'émission. Monsieur Pouchelet, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On se retrouvera pour d'autres émissions. Je serai obligée donc de vous dire au revoir pour d'autres émissions et de rester donc pour le reste de l'émission qui est donc le volet économique mais complètement différent avec nos autres invités et monsieur Hedef qui vient de nous rejoindre à l'instant. Donc, sans transition, aucune, passons à présent au deuxième volet de l'émission qui donc, je le disais, est consacrée à la coopération algéro-italienne. Une coopération privilégiée pour en parler avec nous. Reddin Batas sera donc avec nous, journaliste à la rédaction. Mais nous allons tout d'abord suivre ce sujet signé Mohamed Douali de la rédaction. L'Algérie décide d'augmenter le volume de ses lévrisants de gaz à l'Italie de 4 milliards de mètres cubes. La coopération algéro-italienne se renforce de plus en plus. L'Algérie affirme son rôle dans le secteur énergétique après avoir décidé d'ouvrir un peu plus les vannes en gaz. Il s'agit d'une importante quantité supplémentaire qui seront livrée par Sonatrach à Eni et à ses autres partenaires italiens à partir de la semaine prochaine. Alger, qui entretient des relations privilégiées avec Rome, a déjà livré à son client depuis le début de l'année 13,9 milliards de mètres cubes, dépassant de 113%. Les volumes prévisionnels prévoient encore de livrer d'ici la fin de l'année 2022 6 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz algériens à l'Italie. L'Algérie est pionnière dans le développement et la valorisation du gaz naturel et est à la tête du progrès réalisé dans l'industrie du gaz naturel liquéfié. Alger affiche aussi ses intentions du pays qui tend à poursuivre le développement de ses ressources importantes de gaz naturel de la meilleure manière dans le cadre de la coopération et du partenariat. Pour rappel, l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien a été au centre des entretiens qu'a eu le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune avec son homologue italien Sergio Mataria. Les deux parties avaient convenu de booster le partenariat énergétique entre les deux pays. Monsieur Hedef, très bien, donc comme vous venez de le voir, une relation d'excellence, n'est-ce pas, Kheddin ? Bonsoir. Bonsoir, Leïla Gertal. Donc, une relation privilégiée qui se précise entre Alger et Rome et surtout le volet énergétique, n'est-ce pas, Kheddin ? Oui, on peut le dire, ce partenariat d'excellence entre l'Algérie et l'Italie, l'Algérie, y tient beaucoup. Elle persiste et signe à travers ce geste, un geste fort, à la veille de la tenue à Alger d'un forum d'affaires bilatérales auquel assisteront de nombreuses entreprises et opérateurs économiques des deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire de l'Italie et de l'Algérie. Un geste fort de la part Alger qui réaffirme son engagement à soutenir l'Italie dans une mauvaise passe, disons-le, que traverse le pays depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine. l'Italie a besoin de gaz, l'Europe aussi. L'Algérie montre encore une fois que c'est un acteur fort important dans la cartographie des producteurs de l'énergie et notamment de gaz en Méditerranée, mais dans le monde entier. Oui, ça montre aussi que c'est un partenaire fiable, contrairement à tous ces détracteurs qui ont essayé par le passé de démontrer tout le contraire. Donc, nous avons M. Hadef avec nous. M. Hadef ? Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre émission. Comme on le disait avec notre amie donc Reddin Batas, la coopération Algéro-Italienne n'est plus à démontrer, il me semble, M. Hadef. Bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la coopération entre les deux pays est rentrée dans une phase où elle est considérée comme hautement stratégique et elle est plutôt aussi opérationnelle parce que la relation entre les deux pays remonte à longtemps et aujourd'hui, je pense avec la volonté des responsables des deux pays à haut niveau, surtout celle du président de la République à donner une nouvelle image de l'Algérie et créer de nouvelles alliances avec des grands pays dans le monde. cette relation devient un peu particulière et surtout dans un contexte assez particulier. Oui, très bien M. Hadef. Est-ce qu'on pourrait dire que cette coopération qui a été scellée entre les deux pays prend aujourd'hui sa vitesse de croisière ? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de visites des hauts responsables des deux pays durant les deux dernières années et ça a été accéléré durant l'année 2022, ce qui démontre déjà cette volonté d'aller encore plus vite et d'être plus efficace parce qu'on n'est plus dans la dimension des déclarations, mais aujourd'hui, nous sommes rentrés carrément dans la mise en œuvre des accords qui ont été conclus et qui sont de grande importance, des accords dans le cadre de l'énergie, dans le cadre de la diversification énergétique, dans le cadre aussi de la diversification économique parce que l'Algérie est en pleine mutation économique avec la mise en place d'un nouveau modèle de croissance qui est surtout basé sur la diversification économique et aujourd'hui, je pense que, comme vous l'avez bien dit, on est bien rentrés dans une coopération à une vitesse de croisière assez élevée. Oui, Ferdine Batache, 4 milliards de mètres cubes de gaz suite à la décision d'Alger, ce n'est pas rien ? Eh bien, ce n'est pas rien et surtout, c'est, je le redis, un engagement tenu par Alger, Alger qui avait promis à l'Italie qu'elle veillerait à augmenter ses exportations de gaz vers ce pays qui en a grandement besoin à l'image et à l'instar d'autres pays européens mais contrairement à l'Italie, certains anciens partenaires de l'Algérie, toujours partenaires d'ailleurs, ne se sont pas montrés à la hauteur de leur engagement politique et économique envers l'Algérie. J'entends bien sûr par là l'Espagne qui a préféré jouer un, excusez-moi, de l'expression un sale tour à l'Algérie que de tenir ses engagements politiques. L'Algérie montre encore une fois que lorsqu'elle s'engage sur le plan économique, elle tient toujours ses engagements. Ces 4 milliards de mètres cubes seront portés avant la fin 2022, je tiens à le préciser, à 6 milliards de mètres cubes de gaz naturel supplémentaire, donc 2 milliards de mètres cubes supplémentaires. Voilà. L'Europe a de quoi se tenir au chaud cet hiver. Exactement. D'accord, on les a rassurés quelque part. Monsieur Gamal Abina, selon vous, quelle sera la réaction de Bruxelles par rapport à cette décision ? Monsieur Gamal Abina, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Oui, toujours, il n'y a pas de problème, celui-là. Donc ce qui est intéressant, ça vient d'être évoqué un instant, c'est la relation Algérie-Espagne-Italie. Lorsque l'Espagne fait défaut par rapport à ces questions du Sahara occidental où le Premier ministre est bien seul actuellement par rapport à ce choix politique qui est très disfrutable, il perd un partenariat stratégique essentiel à un moment de crise de gaz. L'Italie, elle aussi, est dans la même configuration. Elle a porté 40% de ses besoins de gaz de la Russie. Elle a baissé ses importations en 25%, ce qui est considérable et elle voit effectivement dans le partenariat avec l'Algérie un partenariat sérieux et solide. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie joue vraiment sur deux tableaux, à la fois sa fidélité dans sa relation avec la Russie. Elle ne trahit pas la Russie. Elle va graduellement augmenter et porter ses augmentations de gaz de plus en plus importantes à l'arrivée de l'hiver puisque l'hiver va être un énorme problème en Europe. Et parallèlement à cela, elle garde ses accords de principe, à savoir que l'Espagne, qui a un peu trahi sa parole par rapport à sa position de neutralité, finit par supporter un surcoût d'importation de gaz considérable venant des États-Unis avec un gaz liquéfié qu'il faut gazifier à nouveau et ça va leur coûter extrêmement cher parce qu'il y a du fret et en plus, il y a les gazifications à refaire, qui fait que l'Espagne a fait un mauvais coup que les Italiens n'ont pas fait. Donc aujourd'hui, la relation entre l'Italie et l'Algérie est bonne. A telle enseigne d'ailleurs, je tiens à le rappeler que la fameuse société Augusta, qui propose à l'Algérie de fabriquer des hélicoptères sur le territoire national, c'est quand même un geste très fort en matière de coopération bilatérale puisque finalement, les Italiens sont prêts à donner, à faire du transfert technologique et la possibilité aux Algériens d'avoir une certaine indépendance de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant et ça prouve déjà que les cartes sont rebâties dans le monde et que les Européens qui sont en véritable... Actuellement, c'est une panique généralisée. On a une croissance, une croissance, excuse-moi, on a une inflation à 8%, une croissance en recul, une Allemagne qui est en train de penser à la réduction drastique de sa consommation énergétique. Tout à l'heure, il a été évoqué le fait que l'Europe ait fait baisser sa production de gaz et pétrole. C'est faux. Le pétrole, on ne peut pas le baisser parce que c'est la base de toute la construction des matériaux plastiques. Donc quelle que soit la consommation automobile qui augmente d'ailleurs, le parc automobile augmente, de toute façon, le pétrole restera le roi de l'Europe encore pendant 50 ans. Donc c'est vrai que quand on voit ces relations entre l'Algérie et l'Espagne et l'Algérie et l'Italie, on se rend bien compte que l'Algérie a une signature qui tient la route aujourd'hui. Oui. Très bien, M. Gamal Abina. M. Abdallah-Hmanadef, vous souhaitez rajouter quelque chose ? D'autant plus qu'on a l'impression que par cette décision, l'Algérie a en quelque sorte amorti le choc qu'allait subir l'Europe pendant cet hiver. Plus ou moins. Évidemment, écoutez, cette décision d'augmenter la capacité d'exportation de gaz vers l'Italie intervient dans un contexte de crise politique et énergétique en Europe. Il y a une grande appréhension par rapport à la décision de la Russie de fermer pour quelques jours, pour 10 jours, pour raison de la technique et de gazoduc Nord Stream 1. Et là, l'Algérie qui décide d'augmenter ses capacités d'exportation n'oublions pas qu'aujourd'hui, l'Algérie est le deuxième fournisseur de l'Italie. Et déjà, pour les six premiers mois, on avait augmenté de 13 %, donc on est à 113 % des prévisions que devait exporter l'Algérie vers l'Italie. Et aujourd'hui, on décide d'aller encore plus loin. et je pense que la volonté d'aller vers le maximum des capacités du gazoduc Transmed est là. Je pense qu'à la fin de l'année, on arrivera à exporter quelque chose 30 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Italie. Et ça, c'est vraiment une bouée de sauvetage pour déjà le gouvernement Draghi. Et n'oublions pas que cette semaine intervient aussi la haute commission intergouvernementale qui sera co-présidée entre Mario Draghi et M. Aymane Ben Abdelrahmane à Alger. et ça intervient dans un contexte où l'Algérie se positionne et comme le disait le président de la République, comme un fournisseur fiable, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'intérêt et l'Algérie reconnaît ses amis et ses intérêts. Oui. Alors, Khérédine, sincèrement, cette décision tombe vraiment à point nommé. L'Europe respire à plein poumon, finalement. On est carrément soulagé, là. D'abord, disons que c'est l'Italie qui va respirer un peu. Et M. Abinard a eu raison de rappeler que cette décision est concomitante à une autre qui est très importante. La Russie vient de décider de baisser ses exportations de gaz naturel pour l'Italie de 30%. Donc, c'est vrai, c'est une bouée de sauvetage que l'Algérie envoie à l'Italie sachant que le gazoduc va transporter 113% de sa capacité, c'est-à-dire de gaz naturel et l'on n'écarte pas que des quantités supplémentaires pourquoi pas se racheminer vers l'Italie sous forme de GNL de gaz naturel liquifié. Donc, je crois que l'Italie a dû comprendre par-delà ce geste que l'Algérie est un partenaire économique qui ne peut pas vous laisser tomber en temps de crise. Oui, c'est un partenaire fiable, ça n'est plus à démontrer, même si par le passé avec son voisin donc l'Espagne, je pense qu'il y a eu ce trouble parce que tout simplement l'Espagne a fait défaut, n'a pas suivi la ligne qu'il fallait suivre, dont son partenariat avec l'Algérie. Monsieur Gamay Labina, c'est une bouée de sauvetage, c'est un souffle nouveau pour l'Europe, pour l'Italie, mais également pour l'Europe, pour certains pays en tous les cas qui sont voisins de l'Italie. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que l'Europe soit sauvée parce que l'Allemagne par exemple dépend pour quasiment 100% de ses besoins énergétiques qui sont quasiment fournis par la Russie, ils ne pourront absolument pas être compensés. Les besoins allemands sont considérables, c'est un pays très industriel, ils produisent tout sur place, donc ce sera une sanction qu'ils vont devoir négocier, les Allemands vont devoir négocier quoi qu'il arrive. L'Italie, effectivement, se tira bon compte parce que finalement les besoins italiens sont largement compensés et ce qui est impressionnant, c'est là où j'ai salué la preuve technique, les AGIEN étaient en mesure d'augmenter de façon considérable ce qui n'était pas une masse à faire les exportations à destination de l'Italie et les AGIEN peuvent aussi augmenter les exportations vers l'Espagne. Ils n'ont pas coupé le gaz russe espagnol, ils le réduis uniquement. Donc ça prouve que déjà il y a une fiabilité dans la parole donnée. Après, c'est des relations qui sont un peu conflictuelles qui ne dureront pas, je pense que le Premier ministre espagnol ne durera pas. Mais par contre, il faut voir la France par exemple, elle est très peu exposée, il n'y a que 17% du gaz russe, donc elle peut facilement compenser, les AGIEN pourraient suppléer d'ailleurs. Il y a tout un tas de pays en Europe qui ne sont pas nécessairement exposés, je parle de l'Europe du Sud, mais l'Europe du Nord est très exposée et il va être très difficile, sauf vraiment une exceptionnelle production de gaz qui n'est pas malheureusement actuellement en place puisqu'il y a un gazoduc qui a été fermé, c'est celui qui est passé par le Maroc, et bien aujourd'hui, ça va être difficile de pouvoir tout compenser. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces rapports de France démontrent que le monde aujourd'hui est énergie et essentiellement énergétique, c'est-à-dire que tous les liens, tous les conflits, tout ce qui se passe actuellement se passe sur le terrain énergétique en sous-jacent de la crise ukrainienne, mais surtout, et ce n'est pas le plus important, c'est que l'énergie est finie, il y a une quantité finie qui fait que dès qu'il y a une petite crise, c'est la panique. Aujourd'hui, toutes les économies sont intégrées et c'est vrai que l'Europe ne peut pas critiquer l'Algérie. Il y a eu quelques tentatives de critique des Espagnols qui ont porté la question algérienne sur la Commission européenne, ça ne fonctionne pas puisque l'Italie, qui fait partie du lieu, l'Italie qui fait partie du lieu, finalement, bénéficie à plein d'une parole donnée par les Algériens qui a été signée, qui est tenue. Donc, ce qui fait défaut en Espagne aujourd'hui, ce n'est pas la question du gaz qui n'est pas honoré, c'est la question des Espagnols qui ont joué un peu le double jeu et c'est dommage parce que s'ils avaient conservé une position de neutralité sachant que c'était l'ancienne puissance coloniale tout le même, ça aurait été beaucoup plus favorable aux Espagnols et aujourd'hui, ça ne se passe pas dans l'Espagne pour ces raisons-là d'ailleurs. C'est pour ça que la relation algéro-italienne, on a vu la dernière visite du président Tebboune en Italie, il était reçu comme un prince, j'ose dire, avec les chevaux quand même. Donc, ce n'est pas anodin. La relation algéro-italienne est très forte aujourd'hui. Oui, ça n'a jamais été anodin, effectivement, vous faites bien de le dire. Monsieur Abdelrahman Hadef, s'il faut faire une lecture, quelle serait la vôtre ? Je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une perspective de développement de ces relations économiques et surtout politiques. Aujourd'hui, l'Algérie le démontre de belles manières et aux autres maintenant de retenir la leçon. Quand on parle du revirement de la position des Espagnols, c'est une vraie leçon parce que l'Algérie n'a jamais relié ses engagements, n'a jamais tourné le dos à ses partenaires et aujourd'hui, la leçon est bien claire. Maintenant, en Algérie, on est tourné vers l'avenir, on est tourné vers de nouvelles perspectives et c'est d'ailleurs l'objet de la visite de Mario Draghi. Malgré qu'il y a un programme chargé, la réunion que présidera avec monsieur Ayman Ben Abdelrahman aura développé des secteurs encore beaucoup plus intéressants telles que les énergies renouvelables, telles qu'aujourd'hui, on parle de l'exportation d'électricité directement vers l'Italie à travers un câble sous-marin. Je pense que l'Algérie n'est plus dans les aspects de diversion, mais on est pleinement dans le terrain, dans les aspects opérationnels. On veut aller avec l'Italie comme partenaire dans un partenariat comme je l'ai dit au départ hautement stratégique à travers la mise en œuvre et la réalisation de projets d'investissement. Il y a lieu de rappeler toutes les découvertes qui ont été réalisées entre Sonatrac et UNI ces dernières années, ce qui aussi démontre des capacités potentielles algériens et ça, c'est dans un contexte où l'Algérie est en train d'améliorer son environnement des affaires, va ouvrir beaucoup de perspectives aux investisseurs italiens et européens. L'appel aussi est lancé aux investisseurs européens parce qu'aujourd'hui l'Europe elle est condamnée à travailler avec ses partenaires vers le sud. Donc la verticale nord-sud aujourd'hui doit être activée à plein régime et c'est dans un cadre gagnant-gagnant, c'est dans un cadre de partenariat économique et non un partenariat commercial et aujourd'hui je pense que la carte est bien clarifiée et aux deux parties de trouver les meilleures alliances, les meilleurs projets pour donner encore plus d'élan à ses partenariats. Oui. Alors Khaldine Batache, on va dire que l'enjeu énergétique aujourd'hui devient un pivot essentiel qui fait de l'Algérie un vrai pôle d'intérêt surtout en ces temps des crises. Exactement. Leila Gertal, je vais vous résumer tout l'intérêt de cette coopération algéro-italienne en trois points. Il y a d'abord et M. Hadef vient d'en parler, le réseau MET-TCO qui représente un réseau électrique unifié en Méditerranée qui est porté, ce projet est porté à bout de bras par l'Italie et l'Algérie. Deuxième des choses, c'est le partenariat d'excellence entre les deux groupes italiens algériens EUNI et SONATRAC et le troisième point qui est selon moi le plus important, la visite de Mario Draghi dans le cadre du forum bilatéral qui se tiendra à Alger les 18 et les 19 juillet prochains sera la troisième visite d'un haut responsable italien en Algérie en 2022. Très bien. Merci Kherdine pour tout cet éclairage. Mesdames et Messieurs, notre émission tire à sa fin. Je remercie tous ceux qui ont pris part à cette émission à commencer par M. Gamal Abina expert en questions internationales, M. Manuel Pouchelet expert en géopolitique et M. Abdallah Man-Hadef expert en économie. Mesdames et Messieurs, au revoir. Sous-titrage ST' 501